Catéchisme de Saint-Piedis, petit catéchisme, page 36, le chapitre 4, la venue de Jésus-Christ à la fin du monde, et les deux jugements, particuliers et généraux. Jésus-Christ reviendra-t-il encore visiblement sur cette terre ? Jésus-Christ reviendra encore visiblement sur cette terre, à la fin du monde, pour juger les vivants et les morts, c'est-à-dire les bons et les méchants. Sur quoi nous jugera Jésus-Christ ? Jésus-Christ nous jugera sur tout le bien et tout le mal que nous aurons fait. Et aussitôt après la mort, que deviendra notre âme ? Aussitôt après la mort, notre âme se présentera au tribunal de Jésus-Christ pour rendre compte de ses actions. Il y aura donc deux jugements. Oui, il y aura deux jugements, l'un en particulier, aussitôt après la mort, l'autre général, à la fin du monde. Après le jugement particulier, que deviendra notre âme ? Après le jugement particulier, l'âme, si elle se trouve en état de grâce et qu'elle n'ait aucune peine à payer, va au paradis. Si elle se trouve en état de péché mortel, elle va en enfer. Si elle se trouve en état de grâce, mais qu'il lui reste encore quelques dettes à payer à la justice divine, elle va en purgatoire avant d'être admise au paradis. Qu'est-ce que le purgatoire ? Le purgatoire est un lieu d'expiation pour les âmes de ceux qui, bien qu'ils soient morts en état de grâce, n'ont pas satisfait entièrement à la justice divine. Pouvons-nous soulager de leur peine les âmes du purgatoire ? Oui, nous pouvons soulager les âmes du purgatoire par les prières, les aumônes et les autres bonnes œuvres, mais surtout par la sainte messe. Est-ce que notre corps ne ressuscitera pas ? Notre corps ressuscitera au jour du jugement général, après lequel l'homme en corps et en âme ira, selon ses œuvres bonnes ou mauvaises, au paradis ou en enfer. Est-il certain qu'il y ait un enfer ? Oui, il est certain qu'il y ait un enfer, parce que la foi nous l'enseigne. Combien de temps les méchants resteront-ils en enfer ? Les méchants resteront en enfer pour toute l'éternité. Mérite-t-on l'enfer par un seul péché ? Oui, on mérite l'enfer même par un seul péché mortel. Combien de temps les bons resteront-ils en paradis ? Les bons seront au paradis pour toujours. Tous les hommes sont-ils créés pour le paradis ? Oui, tous les hommes sont créés pour le paradis. Pourquoi donc tous ne vont-ils pas au paradis ? Tous ne vont pas en paradis, parce que tous ne font pas ce qu'ils doivent faire pour se sauver. Que faut-il faire pour se sauver ? Pour se sauver, il faut croire en Jésus-Christ et vivre selon les commandements de Dieu et de l'Église. Fin du chapitre 4, page 38. Je renonce à mon droit d'auteur et je place cette vidéo dans le domaine public. Sous-titrage Société Radio-Canada